Alors, disons en gros, l'islam est composé d'un courant majoritaire qu'on appelle le sunnisme, qui est considéré comme étant le courant orthodoxe, entre guillemets, de l'islam. Bien sûr, c'est une orthodoxie autoproclamée parce que le courant minoritaire se veut être tout aussi orthodoxe. Donc, le courant majoritaire, le sunnisme, à peu près 4,5ème des musulmans. Et puis, un courant minoritaire, donc le chiisme, qui représente entre 15 et 20%, donc un cinquième des musulmans. C'est-à-dire, c'est une minorité quand même respectable, entre 200 et 200 millions de fidèles. Alors, l'Iran est le seul pays musulman où le chiisme est religion d'État depuis le XVIe siècle, mais donc, dont la très grande majorité de la population est chiite, à peu près entre 65 et 70 millions de personnes. Mais il y a également des populations chiites extrêmement importantes dans d'autres pays, en particulier, par exemple, en Inde et au Pakistan. En Inde, au Pakistan et au Bangladesh, c'est-à-dire les pays musulmans du continent indien, il y a plus de chiites qu'en Iran, c'est-à-dire à peu près 80 millions. Les chiites sont majoritaires, on le sait maintenant, après les tragédies que l'on connaît, en Irak, en Azerbaïdjan, en Bahreïn. Il y a de fortes minorités chiites, on le sait, par exemple, en Syrie, en Afghanistan, en Asie centrale. Et puis, il y a des chiites qui ne se disent pas forcément chiites. Je pense, par exemple, aux bektachis turcs, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ils sont à peu près de 10 à 15 millions qui ne se disent pas chiites, mais quand même, quand on regarde leur croyance, leur doctrine, leur système de pensée, on se rend compte tout de suite qu'il s'agit de chiites. Et puis, on sait aussi que maintenant, les alawites syriens, n'est-ce pas, sont également des chiites, les alévites, les turcs, les ahlakhakhs kurdes, etc. Donc, ce qui fait qu'on dit à peu près un cinquième des musulmans sont chiites. Donc, entre 200 et 250 millions. Mais nous n'avons pas de statistiques précises pour la simple raison qu'en milieu sunnite, les chiites ne se déclarent pas volontiers parce qu'ils sont parfois persécutés et ne se déclarent pas leur appartenance religieuse et doctrinale. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vais donc parler, alors, il faut savoir aussi, pour clore cette petite introduction, qu'il n'y a pas un sunnisme comme il n'y a pas un chiisme. C'est-à-dire que chacune de ces grandes familles de l'islam est divisée en sous-courants, en différentes branches, différentes grandes familles, selon les prises de position théologiques, juridiques, philosophiques, etc. Et pour revenir, par exemple, aux chiites, il y a trois grandes familles chiites. D'abord, les chiites zaïdites, dont on parle dernièrement, de Houssi, par exemple, au Yémen, qui sont en conflit avec les saoudiens. Donc, les chiites zaïdites, première grande famille depuis le Moyen-Âge, sont à peu près entre 5 et 10 millions. On n'a pas de statistiques précises. Ensuite, deuxième grande famille du chiite, ce sont les chiites ismaïliens. Là encore, chacune de ces sous-branches sont divisées en plusieurs groupes, etc. Les ismaïliens, la famille majoritaire des ismaïliens, ce sont les adeptes de celui dont vous avez certainement entendu parler, Aga Khan, qui est donc le chef religieux des chiites ismaïliens, c'est-à-dire, autrement dit, les chiites à sept imams. Donc, ils sont entre 15 et 20 millions répartis entre l'Inde, la grande majorité des ismaïliens sont en Inde, mais également en Afrique orientale, en Europe, aux États-Unis, etc. Et puis, la branche majoritaire dominante du chiisme, ce sont les chiites qu'on appelle les duos des six mains, les chiites à 12 imams, je reviendrai, ou les imamites. Donc, c'est cette branche du chiisme qui est religion d'État en Iran et donc qui représente entre 150 et 200 millions d'adeptes, donc, comme je vous l'ai dit, principalement en Iran et puis dans le subcontinent indien. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vais vous parler de ce qui constitue, en quelque sorte, les spécificités du chiisme, ce qui caractérise les chiites au sein de l'islam. D'une manière générale, il faut savoir que, disons, la première étincelle de la naissance du chiisme remonte à la mort du prophète en l'an XI de l'égir, c'est-à-dire 632 de l'ère chrétienne. C'est pourquoi on dit que ce qui ne s'appelle pas encore à cette époque-là le chiisme, qui va s'appeler plus tard le chiisme, est le courant religieux le plus ancien de l'islam. Et effectivement, petite note de bas de page, comme vous le savez, c'est un peu le cas dans toutes les religions, les courants qui deviennent progressivement minoritaires et considérés comme hétérodoxes, voire hérétiques, sont, au début des religions, constituent les courants principaux. Et c'est au fur et à mesure que, si vous voulez, une certaine orthodoxie prend forme, toujours en réaction par rapport à ces courants qui sont progressivement considérés comme hétérodoxes. C'est la même chose en islam, c'est-à-dire que, appelons-le le chiisme, le chiisme est plus ancien que le sunnisme qui va devenir, au cours des siècles, ça va être deux siècles à peu près, deux siècles et demi, devient l'orthodoxie de l'islam. Alors, cette première étincelle provient de la question délicate de la succession du prophète. Le prophète meurt et donc une majorité parmi les adeptes, quand on regarde les textes, disent que le prophète n'avait désigné personne pour sa succession et donc il revenait à ses adeptes, à ses partisans, de choisir parmi ses compagnons un, disons, un successeur. Et donc, ses compagnons, qui sont déjà majoritaires, vont choisir parmi les compagnons du prophète quelqu'un qui s'appelle Abu Bakr et qui devient le premier calife de l'islam. Mais à côté de cette majorité, il y avait une petite minorité qui prétendait que le prophète avait parfaitement désigné un successeur en la personne de son gendre et de son cousin germain, quelqu'un qui s'appelle Ali, n'est-ce pas ? Ou aussi le fait que les chiites s'appellent Alaouite, n'est-ce pas, en Syrie, ou Alevite en turquise, c'est-à-dire les adeptes de Ali, n'est-ce pas ? Donc Ali, cousin germain du prophète, l'époux de la fille du prophète, Fatima, et, chose extrêmement importante, le père de la seule descendance mâle du prophète, la personne de deux fils d'Ali et de Fatima, Hassan et Hossein. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante, c'est la seule descendance masculine du prophète. Et donc, les partisans d'Ali prétendaient que le prophète ne pouvait pas désigner un successeur, puisqu'il s'agit d'une affaire extrêmement sérieuse, il s'agit d'une affaire sacrée, d'une affaire divine, et donc il avait parfaitement désigné à plusieurs reprises Ali comme son successeur. Et donc, ceux qui avaient choisi Abou Bakr comme le successeur du prophète avaient usurpé, en quelque sorte, la fonction de Ali et avaient eu recours à un véritable coup d'État. Donc, si vous voulez, le clivage, en quelque sorte, entre ceux qui deviendront plus tard les chiites et les sunnites, respectivement, les partisans de Ali, d'une part, et les partisans d'Abou Bakr, d'autre part, intervient extrêmement tôt, c'est-à-dire autour de la question de la succession du prophète. Et cette question de la succession du prophète s'ouvre sur une très longue période de violence et de guerre civile. ça, si vous voulez, c'est une des spécificités de l'islam, c'est que, bon, très souvent, toute religion naît d'une manière ou d'une autre dans sa phase primitive ou dans son développement, il y a de la violence. Mais ce qui est peut-être propre à l'islam, c'est que ces violences vont durer près de trois siècles et ces violences ont une spécificité, c'est qu'il s'agit de guerres civiles, c'est-à-dire ce qui fait que, donc, pendant trois siècles et demi, il y aura des conflits entre, effectivement, chiites et sunnites, et là, les chiites étant minoritaires, ils ont été, dans la quasi-totalité des victimes de ces guerres civiles, et puis, ce qui fait que pratiquement tous les personnages importants de l'islam naissant sont morts de mort violente. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que c'est au même moment que vont s'élaborer les écritures saintes de l'islam, c'est-à-dire aussi bien le Coran et le Hadith, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est-à-dire l'articulation entre ces deux phénomènes, les guerres civiles des débuts de l'islam et la rédaction de ces textes sacrés. Alors, bien sûr, ce sont deux phénomènes qui sont liés et qui sont associés et on va revenir dessus et qui expliquent peut-être aussi le fait qu'il y a une certaine violence qui fait partie intégrante, je veux dire, des textes et de la religion naissante qu'est l'islam. Alors, en quoi consiste le chiisme ? Donc, la naissance de chiisme, c'est autour de la question de l'autorité spirituelle qui doit succéder aux prophètes. Cette autorité dans le chiisme porte un nom, c'est un titre, le titre d'imam. Imam, I-M-A-M, maintenant, le terme est presque francisé, c'est-à-dire le guide, le chef, le leader. Et donc, pour les chiites, Ali, donc, ce personnage central qui est véritablement le centre de gravité de la religion chiite et le seul successeur légitime du prophète est considéré comme étant le premier imam, donc, le premier guide spirituel de la communauté des fidèles. Alors, à partir de là, si vous voulez, mis à part la question politique de la succession du prophète, c'est-à-dire la question du guide temporel, ce qui intéresse les chiites très tôt, et cela se voit dès les premiers textes chiites, c'est la question de la spiritualité, c'est-à-dire le guide spirituel. De telle sorte que la figure de l'imam devient absolument centrale dans le chiisme, moi je le dis toujours, le chiisme est la religion de l'imam comme le christianisme est la religion de Christ. C'est-à-dire que la figure de l'imam est le véritable pivot autour duquel tourne la religion chiite, et c'est ce qui fait du chiisme véritablement un courant spécifique au sein de l'islam, ce n'est absolument pas le cas dans le sunnisme, j'y reviendrai, mais on peut dire que le chiisme est une imamologie, c'est-à-dire une doctrine consacrée à la connaissance de cette figure du guide spirituel de l'imam. Toutes les disciplines religieuses, tous les domaines religieux, tous les chapitres importants de la religion chiite sont déterminés et prennent sens par rapport à l'imamologie, du droit à la philosophie, de l'exégèse coranique à la cosmologie, à l'eschatologie, ce qui arrivera à la fin des temps, etc. Donc, c'est la religion de l'imam. Alors, pour vous donner une idée de l'importance de la figure de l'imam dans le chiisme, je vais vous parler de ce qui constitue la spécificité du chiisme, c'est-à-dire la vision du monde du chiisme. La vision du monde du chiisme, ce que je vais vous dire, je les prends dans les sources les plus anciennes de la religion chiite, c'est-à-dire comme dans le sunnisme, dans le chiisme aussi, il y a deux écritures saintes, le Coran et puis le Hadith. Alors, moi, je me fonde, si vous voulez, on va mettre de cause pour le moment la question du Coran parce que les premiers chiites et les premiers sunnites n'ont pas la même définition du Coran, ce que, bon, peu de gens le savent, même parfois les musulmans, ils considèrent que le Coran, dès le début, a été accepté par tout le monde, le Coran que l'on connaît, ce n'est absolument pas le cas. Pendant plusieurs siècles, il y a plusieurs Corans qui circulaient, qui étaient extrêmement différents dans leur forme et leur contenu. Les chiites avaient leur propre Coran, les sunnites également. Et puis, le Hadith, là aussi, deuxième source sacrée de l'islam, les chiites et les sunnites n'avaient pas et n'ont toujours pas la même définition de Hadith. Le Hadith, pour les sunnites, ce sont les propos du prophète Mohammed, je ne sais pas, Mohammed, et un nombre limité de ses compagnons. Pour les chiites, ce qu'on appelle le Hadith dans le chiisme, ce sont les propos remontants au prophète, mais aussi à sa fille Fatima, à Ali et au descendant d'Ali et de Fatima, c'est-à-dire la lignée des imams. Ce qui fait que le Hadith chiite est extrêmement développé puisque la lignée des imams a continué pendant plusieurs siècles selon les branches du chiisme. Et donc, ce que je vous dis est tiré de cet énorme corpus monumental, c'est-à-dire dont les plus anciennes sources ont été parvenues jusqu'à nous, ont été rédigées entre 850 et 950 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire troisième, quatrième siècle de l'Egypte. Et ce corpus d'enseignement des imams représente plusieurs dizaines de milliers de pages. Donc, ce que je dis en parlant de la vision du monde du chiite est tiré de ce corpus monumental de Hadith, c'est-à-dire les enseignements du prophète et des imams et qui sont considérés par les chiites comme des textes sacrés. Alors, ce qui caractérise le chiisme, c'est, je dirais, une double vision du monde. Double vision du monde. D'abord, une vision que j'ai appelée duelle. La vision duelle, c'est-à-dire que, selon le chiisme, toute réalité comporte deux niveaux. Un niveau apparent, manifeste, exotérique et un niveau caché, secret, ésotérique. Ça, si vous voulez, c'est le couple de Zahir et du Batzen en arabe, c'est-à-dire de l'apparent et du caché, de l'exotérique et de l'ésotérique qui est absolument omniprésente dans le chiisme. Toute réalité de la plus haute à la plus triviale à ce double niveau donc d'être. la réalité la plus haute, Dieu. Selon la théologie chiite, Dieu lui-même comporte deux niveaux d'être, les philosophes disent deux niveaux ontologiques. Il y a d'abord le niveau de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, selon la théologie chiite, reste à jamais inconnaissable. C'est l'inconnaissable absolu. L'essence de Dieu reste à jamais au-delà de toute pensée, de toute imagination, de toute compréhension, de toute intelligence. Ça porte un coup à l'orgueil humain mais c'est comme ça. L'essence de Dieu ne peut absolument pas être connue. Donc ça c'est le niveau caché, le niveau ésotérique de Dieu qui reste à jamais caché. C'est le niveau de l'inconnaissable. Mais si on voulait en rester là, il n'y aurait eu aucune possibilité de contact entre Dieu et les créatures et en particulier Dieu et les hommes. dans sa bonté, Dieu crée en lui-même un autre niveau qui n'est plus le niveau de l'essence, c'est le niveau des noms et des attributs. Et ce n'est plus le niveau de l'inconnaissable mais c'est le niveau de l'inconnu. De l'inconnu qui aspire à être connu, c'est même ça que le schisme appelle la bonté de Dieu. c'est-à-dire que Dieu cherche à se faire connaître non pas dans son entièreté, il y a l'essence qui reste à jamais inconnaissable, mais il y a quelque chose en Dieu qui peut être connu. Donc nous avons un peu la même distinction que la théologie chrétienne fait au Moyen-Âge qui parle du Dieu abscond et du Dieu révélé. Deus absconditus deus révélatus donc nous avons un Dieu abscond inconnaissable et un Dieu révélé inconnu mais qui aspire à être connu. Donc nous avons ce niveau, ce double niveau au niveau de Dieu. Le Dieu révélé, comment il se révèle ? Grâce à des véhicules théophaniques, c'est-à-dire il y a des êtres et en particulier un être qui manifeste, qui révèle ce qui peut être connu en Dieu et cet être métaphysique est appelé dans le chiisme l'imam. La figure de l'imam, si vous voulez, avec un I majuscule que la théologie chiite appelle de mille noms l'homme parfait, l'homme primordial, l'homme cosmique, Ali cosmique au nom du premier imam, Ali céleste, etc. etc. Donc, il s'agit d'un être métaphysique qui est le lieu de manifestation des noms et des attributs de Dieu. Or, cet être métaphysique, cet imam céleste, cosmique, a lui aussi un niveau caché et un niveau apparent. Son niveau caché, c'est justement son aspect métaphysique dans le ciel. mais cet imam métaphysique se manifeste dans des êtres terrestres qui sont des imams physiques, terrestres, c'est-à-dire des imams, des guides, mais avec un I minuscule, si vous voulez, qui sont appelés les amis ou les alliés de Dieu. En arabe, Wali, pluriel, Aulia. Donc, il s'agit d'hommes et de femmes, c'est important, de femmes à cause de l'importance de la fille du prophète, Fatima, qui est la mère des imams, donc épouse de Ali. Il y a des hommes et des femmes sur Terre qui, dans leur être, sont des lieux de manifestation de cet imam cosmique, lequel est le lieu de manifestation des noms et des attributs de Dieu. Donc, pour connaître ce qui peut être connu en Dieu, pour connaître le Dieu révélé, il faut connaître l'imam terrestre. C'est pourquoi, si vous voulez, nous sommes un peu dans la même dialectique que la figure du Christ dans le christianisme, qui est une figure théophanique. Et d'ailleurs, dans les ouvrages de controverses, de polémiques entre sunnites et chiites, les chiites sont toujours accusés par les sunnites d'être les chrétiens de la communauté musulmane. Ce que vous dites au sujet de votre imam, c'est ce que disent les chrétiens au sujet du Christ. c'est-à-dire un homme divin. Donc, bien sûr, ça, c'est considéré par une certaine orthodoxie sunnite comme étant hétérodoxe voire hérétique. Donc, on voit combien la figure de l'imam est importante dans cette vision du monde duel. Donc, ça, c'est la théologie. Passons maintenant à la prophétologie. Prophétologie, c'est-à-dire que l'islam, comme les monothéismes antérieurs, le christianisme et le judaïsme, considèrent que Dieu parle aux hommes de temps en temps en envoyant aux humains un messager, n'est-ce pas, donc portant une révélation et cette révélation prend forme sous forme d'un livre, n'est-ce pas, donc des écritures. Pour le chiisme, la parole divine a elle aussi un aspect apparent et un aspect caché. On revient au couple de saint Paul, la lettre et l'esprit, la lettre et l'esprit de l'écriture. Donc, dans le chiisme, le prophète est le messager de la lettre de la parole divine. Mais chaque prophète selon le chiisme est accompagné dans sa mission d'un ou de plusieurs imams qui, lui, a pour mission d'initier une minorité au sein des fidèles au sens caché des écritures.